Épisode spécial Comédia qui s'est déroulé à Québec. Épisode un peu spécial. Oui, vraiment, il se passe bien des affaires et on l'a sorti, ça fait six mois qu'il est sur Patreon. Si vous ne voulez pas vous abonner, c'est votre problème, vous manquez plein de spéciaux comme ça. Il y a des exclusivités aussi sur Patreon si vous voulez vous abonner. Mais avant de commencer l'épisode, il y a eu des petits bugs par contre qui ne sont pas de notre faute. Je laisse Chuck expliquer ça parce que c'est technique. Quand j'ai venu, j'ai voulu faire la captation du son et de l'image. Le mix que j'ai reçu, c'était la musique très forte. À un moment donné, la musique s'arrête tout court et c'est tout ce que je pouvais recevoir du mix total. On a eu des problèmes techniques de son, donc on vous remercie d'être indulgent. Voilà, ce qui fait en sorte que la musique... Sinon, que je n'envoie pas un faire des commentaires négatifs sur Gap Bété, on y a déjà toutes faites en privé. Sérieusement, c'est le temps des fêtes, tout le monde mérite de l'amour. Écrivez-y juste des beaux commentaires, s'il vous plaît. Fait que voilà, bon épisode! Merci! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Charles, côté enflure, ta tête, ça va, mais ton ventre, tabarnak! Va chier quand on lit ça. C'est dégueulasse. Toi, tu ris parce que t'es antidépresseur. C'est la seule raison. Pour de vrai, ce gars-là, il a essayé de se pendre tellement de fois au secondaire qu'on l'appelait le rouge-gorge. Un vrai petit oiseau. Pour nous aider à juger ce show-là, on a invité un de nos bons chums Pierre-Bruno Rivard! Asseline Blieu! Pierre-Bruno, qui a été notre pire juge. Oui! Mais les humoristes étaient trop bons. C'était juste fair. Moi, si tu mérites pas de te faire basher, je te bâche pas. Je sais c'est quoi commencer. Ils sont fragiles, ces gens-là. As-tu des conseils à leur donner? Oui, juste qu'ils s'amusent et qu'ils aient du fun. On s'en caler s'il n'y a rien d'important. OK. Et là... Wow, pouvez l'applaudir! Oh, yeah! Puis, vu qu'on a un peu plus de budget, on s'est payé un gong-eur, OK? On a un bon ami, un autre, un local, un gars de Québec qui va être notre master gong-eur. Est-ce que Faf s'attende de monter sur scène? Faf, merci à vos yeux! Faf! Mon yul! Comment tu vas, le beau Faf? Je vais bien. Toi, comment va ta carrière? Bien! T'as écrit le dictionnaire des vedettes, hein? Ouais! T'as eu assez de jugement pour ne pas te mettre dessus. Ah, mais toi, en même temps, Faf, on dit que t'encourages la culture du viol, puis pour toi, le viol, c'est comme le sport, tu peux juste l'encourager. Tu m'as pas payé assez pour que je dise d'autres jokes. Bon, et c'est pas tout. Comme c'est sur YouTube, on a toujours avec nous notre registreur, notre monteur, notre réalisateur, Chuck Thomson, à la concertation! Est-ce que vous êtes prêts à commencer ce show-là? Le premier, on l'accueille, ça commence maintenant, René Gagné! Ça m'accueille le soir. Ça va bien? Moi, non. Je vais vous parler de moi, une affaire que je suis pas à l'aise dans la vie. Je suis pas à l'aise avec mon corps, non? Pour vous donner un exemple, la première fois que je me suis dénudé devant une fille, il y avait du consentement. Pour cette fois-là, j'arrive, je lui ai dit, c'est-tu grave si je suis gros, c'est-tu grave si je dégage les odeurs, c'est-tu grave si elle est circonciée? Elle me répondit, mais là, René, c'est malaisant, je suis quand même ta mère. Non, je suis pas à l'aise avec mon corps. Alors, quand t'as pris beaucoup de poids dans la vie, excusez-moi, c'est un gars, c'est ça. Quand t'as pris beaucoup de poids dans la vie, je trouve que prendre du poids en tant que gars, c'est un peu comme un changement de sexe. J'ai des seins qui ont poussé et je trouve plus mon pénis. Non, mais sérieux, tu sais que t'as quand même des bons tonton de gars quand t'es rendu avec tes publicités de la vie en rose, c'est ton mot Facebook. Tu sais que t'as quand même des bons tonton de gars quand à chaque fois que tu joues à Donjon Dragon avec des amis, il faut que tu les regardes et que tu leur dises, « Hey, mes yeux sont tifs! » Bon, OK, OK. Ils jouent à Donjon Dragon. Je suis pas mal la seule paire de cinq qu'ils vont avoir de leur vie. Puis au final, tu sais, quand t'es tendu une date avec une fille, puis c'est elle qui te regarde puis qui dit, « Hey! » Non, une des affaires avec laquelle je suis pas à l'aise aussi, je suis comme un esti de porc. Quand je couche avec une fille, c'est moi qui mouille en premier. Non, je suis pas à l'aise. Puis l'autre affaire que je suis pas à l'aise avec mon corps, que j'aime pas mon physique, c'est mon dos. J'ai comme le doigt à mon corps. Puis ça, juste pour expliquer, ma scoliose, c'est pas quelque chose de génétique. Ma scoliose, c'est juste que... Sorry! Attends, attends, attends. Fav, je sais que t'es pas en forme, mais tu peux mettre un peu plus d'énergie, s'il te plaît. Oui, t'as une job à faire. Gagne, tabacca! On dirait que t'es échappé ta cuillère dans les bols. Bon, René! Oui! T'es-tu fier? Non, non. Oui, OK, oui. Là, il faut que t'apprennes à parler dans le micro, là. Oui. Oui, je sais, j'ai... Il commence pas mal. Non, c'est pas mal. Chris, c'est la base du métier. Oui. Oui, mais parce qu'il y a un certain nombre de bars qui a parfois des bars qui, genre, quand je l'enlève, ça mettais plus d'effet, mais j'ai oublié que j'étais à l'éparial et qu'il y a crissement du monde. Oui, oui. C'est d'habitude que je vais en moyenne devant 12, là. Oui. Moi, j'avais peur que tu commences à faire une crise cardiaque et que ton bras devenait mort. Il va mourir sur scène. Mais je tiens à te lancer des fleurs, par exemple, t'aurais pu tasser le DI qui traîne à terre, mais t'as quand même marché dessus en te promenant. Comme un pro, pas un mot sur la game de « whoop! » Je viens de prendre un pouce, je viens de prendre deux pouces. T'as bien géré ça. Ben, il y avait des... Je suis pas sûr d'avoir bien entendu la première blague. Est-ce que tu as-tu dit qu'il y avait un consentement pour une fois? Non, j'en fonde. La bague, c'est juste fait genre « il y avait du consentement? » Pour cette fois-là, c'est juste... Dans le micro. On va la pratiquer dans le micro. Dans le fond, il y avait du consentement pour cette fois-là, c'était ça, la blague. OK. Voulais-tu dire que tu demandes pas le consentement? C'est ça? Ben non, mais... Je comprends pas la blague! Ben non, mais non plus, je comprends pas. C'est juste une blague dans le sens comme si, genre, comme si c'est moi qui s'avais fait de poignée ou quelque chose. C'était juste ça, là. OK, OK, c'est une blague, dans le fond, OK. Qui va clairement pas être redite. OK, mais tu t'es dit « mauvaise, pour rire en disant « j'ai déjà violé, mais pas une fois. » Non, non, je comprends pas! Moi! Moi qui s'est faite guette! Ah! Ah! OK, je pensais que tu t'étais faite guette à avoir violé. C'est pour ça que je comprenais pas. Non, je comprends! Non, moi aussi, je pensais pas. Donc, pourquoi c'est clair? Je leur fais plus cette blague-là! Non! Non! Ah, pas juste celle-là, là! Non, non, non! Eux autres, ils ont pas demandé le consentement pour ça, là! Pis en plus, t'as comme eu peur du stool, à un moment donné, tu l'as tassé, pis je comprends pas que t'as eu peur du stool, t'as l'air d'être un gars qui aime s'asseoir. Ah, franchement! Ah, c'est ça, le premier! Ah! Franchement! Le gars qui sue, assis! Ouais, mais attends! Oh, mais... Mais attends! À la défense de Charles, j'ai fait un number complet de moi qui se fait juste me bâcher sur mon propre poids, fait que je veux dire. Ouais, ouais. Genre, je donne un peu la permission à tout le monde de me bâcher sur mon poids. Je vais marcher dans la rue, quelqu'un va faire « T'es gros! » Je vais faire « Hey, c'est vrai! » T'sais, genre... Non, non, t'as le moustache de bon gars, là. T'es un twisté. T'es une bonne personne à l'intérieur, c'est sûr et certain, là. OK, fait que toi, une moustache, t'as ça en masse, quelqu'un de dire « Es-tu une bonne personne, genre? » Ben, t'as une moustache de cirque, là. T'es clairement un gars qui est comme « Hop, la vie, là! » Non, non, euh... Ah, merci, je vais prendre le compliment. Regarde, je donne ce que je peux donner. Mais t'as fait une... T'as fait... Non, mais ce qu'il veut dire, c'est que ton « Dark Side » est juste là, fait que... C'est ça! Lui, c'est toi qui as fait tes mauvais choix. Tu sais, la plaque de tantôt que tu parlais, ben, c'est lui, c'est lui! Ma première joke, moi, j'avais le goût, là, parce que « Rieur aveugle », de « Finalement, c'était ma mère, pour vrai, tu le méritais, là! » Mais je t'ai laissé aller et j'ai bien aimé ta joke de pub de vie en rose. J'ai trouvé que c'était une belle idée dans ce thème-là. Tes amis de Donjons-Dragon aussi, fait que t'as quand même bien fait ça. Les « Punch », faut vraiment que t'es dis dans le micro, là. C'est vraiment important qu'on les entende, là. Oui. Mais sinon, belle performance, somme toute. Surtout marcher là-dessus. J'ai-tu vraiment tout le long, jusqu'à mes totaux, genre « Hé, OK! » Non, 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 t'as pilé dessus, t'as fait « Blup, blup, blup! » OK, legit, j'ai vraiment juste fait « Clop! » Oui, t'as marché dessus, c'était beau. J'espère que j'ai pas scrappé ton équipe. Non, 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 un pro. Non, mais c'est ta deuxième fois que tu venais, pis la première fois, t'étais venu un peu plus en personnage. Oui. Pis on t'avait demandé justement, c'est-tu ça que tu veux développer, tout. Pis là, t'étais plus toi-même, pis je trouvais ça cool, pour vrai, ta vibe, tu pourrais vraiment pousser ça. T'as un bon stand-up, t'as un bon comique, le fun, fait que, continue, mais pour vrai, c'était, ben, c'est ça, on t'a gagné, mais, ben, j'ai rien d'autre à dire, on a gagné. René Gagné, bravo, monsieur! Allez, merci à Paris, à Paris, à Paris, à Paris, merci! Bonjour, l'Impérial, ça va bien! Plus fort que ça, l'Impérial, ça va bien! Merci beaucoup, très heureux d'être ici avec vous ce soir. Mon nom, c'est Charles Fortier, je suis humoriste, et j'ai le syndrome d'Asperger, ou comme ma famille m'appelle, l'Ouité version Dolorama. On m'a demandé ma preuve de résidence à la Ville de Québec, j'ai dit que le but d'Alain Côté était bon. Ce qui fait le plus triper ma blonde, c'est quand on joue au docteur. Fait que notre prochaine date est dans trois ans. Mais pour vrai, là, ma nouvelle blonde, là, elle jouit cinq fois plus que mon ex. Bon, c'est vrai qu'elle bégaye. Nice! Ah oui, ah oui! Par contre, c'est ça qui est le fun avec mon ex. Elle est comme un toaster. Ça prend un couteau pour enlever les graines dedans. C'est vrai que c'est ça, ça prend un coup pour enlever les graines dedans. Puis elle aime ça se servir les deux fêtes en même temps. Il s'en fout. Ma diseuse de Bonaventure souffre de nanisme et d'obésité. C'est une petite médium large. Quand la serveuse au Saint-Hubert me demande cuisse ou poitrine, je lui réponds personnalité. J'aime marcher mon chien avec mon grand-père. Il faut juste que j'apporte deux fois plus de sac. Mon voisin, il aime les femmes avec des courbes. Sa blonde, là, à toi, une énorme scoliose. Ma tante s'est payée la coupe de cheveux la plus chère du monde. Une chimiothérapie. Wow! Les machines distributrices, c'est comme les HLM pour la bouffe. C'est grand. Plein de familles différentes. Une fois de temps en temps, il y en a un qui se tire en bas. Mon cousin, il a tellement pu de dents dans la gueule, il est légalement reconnu comme une fourchette. C'est réussi! Je n'ai rien compris. Moi, j'adorais ça. Je ne t'avais jamais vu sur scène. Pour vrai, tu m'as vraiment impressionné. J'ai eu peur parce que j'ai raté ton premier gag. Tu l'as comme bafoué ou mal dit. J'étais comme, ah non, ça ne peut pas être ça tout le long. Puis finalement, tu as eu le public, tes avets tout le long. Bon rythme. Mais trois minutes, puis tu emmènes ton texte? Disons, j'ai... C'est définitivement un de mes gros défauts sur scène. J'ai légitimement beaucoup de pertes de mémoire. J'ai beaucoup de difficultés à me rappeler de mon texte. Surtout que je fais du liner. À chaque fois, je remélange du liner. Je sais que ce n'est pas tellement une excuse. En fait, c'est Faf aussi fait du liner. Il est excellent aussi là-dedans. Mais c'est vraiment une problématique que j'ai chez moi. Je veux tellement essayer de corriger ça. Il faut que je prenne le temps de le faire. Malheureusement, je n'ai pas pris le temps de le faire pour l'instant, malheureusement. C'est vrai que tu es Asperger. Tu réponds très longtemps à une petite question. La diagnostic en 1994, si vous voulez, on peut faire un TED Talk en ce moment. Pas sûr qu'on a le temps. Mais tu as vraiment l'air d'un gars qui fait un TED Talk, mais comme un suppléat d'école secondaire. Moi, je trouve qu'on dirait Ned Flander qui a eu des problèmes de drogue. Oui. Je le cherchais, mais c'est toi qui as raison. Ned Flander, hein? Oui. C'était ça, le « Good Breaking Bad », juste entre les deux. Ah oui, je suis en train de caler pas mal. Peut-être dans 25 ans, là. C'est quoi ton expérience? Combien de shows à date dans « La cravate»? 150-160, je te dirais. Mais c'est souvent des chroniques, parce qu'en fait, je suis chroniqueur à Ninkazi. Ça m'arrive justement de… OK, réponse courte, Mandré. On a huit autres humoristes après toi. Bien oui, c'est ça. 150-160, à peu près. OK, quand même. Le plus long que tu as fait sur scène, ça ressemble à quoi? J'ai fait un 15 à l'Humourfest au mois de mai, en fait. OK, nice. Mais moi, j'ai aimé ces réactions, parce qu'entre tes jokes, mettons, ta joke de « À bégaye », là, « Bienvenue cinq fois à bégaye », tu l'as savouré. Puis je ne sais pas si tu en es rendu compte, moi, je l'ai vu, mais je pense que c'est en dessous le tape, on va le voir, là, mais tu fais un petit genre « Ouais ». Tu sais, genre de… Ça, c'est même quelque chose que j'ai corrigé un peu avec mon collègue Jean-Philippe Gay, qui est déjà venu ici. Man, réponse courte. Ça me rappelle. Il fait un compliment, c'était même pas une question. Mais t'es le gars… On peut vraiment faire un tête-tour plus tard. T'es le gars qui s'est rendu à trois minutes en faisant le moindre joke. Tu prenais tellement de postes, tu as fait genre huit jokes, puis il était bon. Je t'es rendu à onze. Onze, mais pour lui, il y en a une. Il tape, c'est drôle. Oh Dieu. Il sent le fortier dans mes yeux. On accueille le prochain Joe Guérin. Woo! Yeah! Je t'explique ce que je m'en viens faire à soir. J'ai proposé deux fois un numéro pour des captations télé, puis ils m'ont dit « Ah, ça, tu peux pas faire ça, tu dis beaucoup trop de fois le mot pénis, tu sais. » Ça me manque. Puis là, ils ont fait comme ça, il n'y a jamais personne qui va accepter que tu fasses ça sur leur show. Et moi, ça donne bien. Eux autres, je les connais. Ça fait que c'est un grand lit de fait-là. Ils m'en viens faire ça, OK? Ça fait que tu jugeras en même temps que j'appelle le numéro. Moi, je ne pense pas que je le dis si souvent que ça, mais tu jugeras. OK, ça va, comme je suis. Pénis, 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 glan, 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 pénis, venn, 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 que tu sais, tu sais, c'est pas ça. Non, non, mais, tu sais, pendant la pandémie, il y a comme du monde qui a commencé à triper, genre sur laver leurs mains de façon maladive, tu sais, qui lavaient tout le temps, tout le temps leurs mains. Moi, j'ai un ami qui s'est comme resté un toc encore aujourd'hui, tu sais. Je ne le nommerai pas, mais il est assis là. Et à droite. Et c'est ça... Fait que moi, bientôt, on se va danser un bar un moment donné, tu sais, puis... Mais tu sais, je m'envoie pisser, OK, je m'envoie pisser, je m'envoie au bar, je m'envoie pisser, puis là, je sors de la salle de main et il me disait, « As-tu lavé tes mains, Joe? » Puis je suis comme, « Ah, non, il y avait plein de monde. » Je m'en collerai sur un peu. Puis comme, « Ah, c'est dégueu, hein? » Parce que, tu sais, là, si tu t'en vas plus tard, l'affaire, c'est qu'on va serrer la main. À ce moment-là, c'est comme si ton pénis touchait à ma main. Non, c'est pas comme ça. Christ, tu peux pas être heureux si tu calcules tout ça dans ta tête tout le temps, tabarnak, là! Non, parce qu'imagine, je m'envoie à salle de main, je m'envoie pisser, je me lave les mains après. Puis là, on se serre la main, je m'envoie, toi, plus tard, tu t'en vas pisser. Les gens ne se lavent pas les mains avant de pisser, d'habitude. Fait que c'est comme si ma main touchait à ton pénis, là. C'est un facteur. Puis mettons qu'on va plus loin, puis on va y aller plus loin, OK? Mettons, là. Mettons, je m'envoie pisser, OK? Puis là, je me lave pas les mains. Je m'envoie, on se serre la main, toi, plus tard, tu t'en vas pisser, tu laves pas tes mains encore une fois avant. Là, c'est comme si mon pénis touchait à ton pénis, là, tu sais. C'est fucked up. Moi, je suis pas dédaigneux dans la vie, mais il y a quand même certaines limites qu'il faut pas franchir. Tu sais, je t'explique, moi, je suis un fan de la position de la cuillère dans la vie, tu sais. Tout le monde a ça, c'est quand tu finis de faire l'amour avec une fille, là, tu sais, ou un gars, tout dépendant de la saison. Puis là, t'étais comme... Tu colles de même, tu sais, ça, c'est écœurant. Puis moi, ce que je fais, OK, je prends tout le temps comme un dessin de la fille comme ça, OK? Parce que je trouve que la forme est ergonomique, tu sais, fait que mon poignet est bien reposé. Je me sens à l'aise. Ça marche, ça marche. Et ce que je fais aussi souvent, c'est que je vais prendre mon pénis, OK? Puis je le mets comme entre ses deux fesses, comme ça. Pou! Ah oui, c'est comme un signet pour me souvenir à quelle place j'étais rendue plus tard, tu sais, puis... Mais c'est le fun, c'est le fun comme position, si tu as déjà fait, c'est réconfortant. Pauvre, c'est chaleureux, c'est le fun, c'est cute. Tu sais, t'es bien. Puis je peux me demander, mais tu sais, la fille, elle pète sur mon pénis, tu sais, et ça, je sais pas si je suis le seul à qui c'est arrivé, mais mesdemoiselles, faites attention, s'il vous plaît. Ternière fois, je suis avec une fille, elle dit Joe, ça te donne pas qu'on se colle. Ternière fois, j'ai perdu ma page, je suis pas un fan de relecture, finalement. Et c'est compliqué, parce qu'après ça, il faut que j'explique à Anthony que t'as pété sur son pénis à lui aussi, fait que tu comprends que... Merci. C'est réussi! Bravo! Bravo, Jonathan! Je suis fier de toi! Merci, mes amis, je vois tous les jours. Bravo, mon ami moins propre que moi. On peut demander à Charles Fortier combien de fois t'as dit pénis. Je sais pas. C'est un gag de tantôt, il est totiste, mais... Ok, cool, cool. Ben, t'es bon, ouais, c'est con. Merci, merci. Moi, j'aime beaucoup tes cheveux poivre, sel et bleuets. Ouais. Ça, j'aime ça. Ah, c'est dommage. Qu'on puisse pas gagner vos commentaires, mais... Mais ta joke de signer est drôle, c'est juste que si y'en a une affaire qu'on pense pas que tu fais, c'est de la lecture, Jo. Laisse le main. Faut que tu laisses le micro. Faut que tu laisses le micro, Jo. T'as raté ta sortie, faut que tu laisses le micro. Ah, 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 ah! Faut que tu remettes le pied de micro dans le milieu. Est-ce qu'il est con? Hey, Jo, irais-tu me chercher de la bière aussi, s'il te plaît? Ouais, on parle de la bière de la bière. Il est tout chier, chier, merde. Joe Guérin! Joe Guérin! Eh, bonsoir, l'impérial. Moi, avant d'être humoriste, j'étais conseillère politique. J'ai même déjà fini me présenter. Bon, je sais, là, ça paraît pas bien faire de la politique. À chaque fois que je dis ça sur une scène, c'est un peu comme la première fois où j'ai fait l'amour, tu sais. J'étais excitée, j'ai peur, je comprends pas pourquoi il y a autant de monde. J'ai généralement beaucoup plus d'enthousiasme de la part des gens quand je dis que je commence en humour, tu sais. Pourtant, c'est presque le même métier. J'invente des histoires pour que vous oubliez votre réalité. j'ai fait en politique, bien, en fait, quand j'étais en politique, j'ai fait la campagne de Louise Arrel quand c'est présenté à la mairie de Montréal. J'étais aussi, ça, vous allez vous en rappeler, avec Gilles Duceppe, quand vous nous avez garroché un tsunami orange en pleine face. Et j'ai fait la dernière campagne de Pauline Marouin. Je suis un solide atout si tu veux perdre une élection. Oui, je pense que je vais passer à l'histoire pour ma contribution exceptionnelle à la chute du mouvement souverainiste. De rien. Oui, j'ai adoré, j'ai vraiment adoré faire ce métier-là. Puis moi, j'ai fait ça, tu sais, avec mon cœur, parce que je voulais contribuer à changer les choses, je voulais rendre ma société meilleure. Aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours été comme ça. À 7 ans, je suis rentrée dans mon salon, j'ai regardé mes parents droit dans les yeux, puis je leur ai annoncé que j'allais devenir la première femme pape de l'histoire. Oui, moi aussi, j'avais envie de faire des cochonneries avec des petits gars à cachette sans jamais me faire chicaner. Oui. Tu sais, je dis que j'ai fait ça pour les autres, mais quand j'y pense, tu sais, j'ai un peu fait ça parce que je suis égocentrique. Je sais, c'est pas beau, tu sais, j'ai pris conscience de ça dernièrement, puis c'est drôle, dans mon entourage, personne n'a été surpris. Désolé! Échec! Isabelle Monette! Oui! Ce que j'aurais à dire, c'est que quand t'as commencé ton gag de tu voulais être la première femme pape, j'ai comme le manque d'énergie fit. Ah oui, hein? J'ai un peu... Bien, ça manque un petit peu de drive. Oui, il manque de drive, puis c'est un petit peu trop de stress, je pense, ça a comme... Oui, c'est beaucoup à gérer, là. C'est beaucoup à gérer en même temps, là. Oui, oui, oui. Mais je pense que c'est ce qui t'ennuie parce que tes gags, bien, tu manquais un peu de gags, puis comme tu parles lentement, tes mises sont longues, fait qu'ils viennent encore plus longues. Mais ton sujet est super intéressant, par exemple. Avoir tes conseillères politiques, moi, c'est pas des numbers que j'ai entendus, fait que c'est super riche pour écrire plein de jokes, fait que ça, c'est super original de ce côté-là. J'en aurais pris plus de... Comme là, tu sais quoi, Pauline, t'étais-tu conseillère quand elle s'est faite comme quasiment tuée? Bien non, pas encore. J'ai décidé d'aller juste après. J'étais pas là quand elle a fait se faire tuer. Tu l'as vu, le coup de gagne t'a fait... Elle a besoin de conseillère. Je me disais, elle a besoin de mon aide. J'y vais. Mais je m'attendais à ce que t'ailles là, en fait, que tu parles de cet événement-là, que c'est un puits sans fond pour puncher, surtout pour le gung show où est-ce que c'est du trois minutes, il y a quelque chose de... Y aller avec des jokes... Je pense que le public est capable d'en prendre des jokes plus mournoirs. Plus mournoirs. Mais je pense que t'as l'intelligence pour y aller puis que ce soit pas juste du trash. Fait que je pense que tu pourrais reprendre ce bit-là puis y aller plus loin là-dedans. OK, bien, super. C'est une très bonne idée. Là, j'apprécie vos excellents commentaires. Merci beaucoup. J'ai rien dit encore. Vas-y, Charles. Donne-moi ça un, toi aussi. Oui, t'as de la pression. Un petit commentaire, Charles. Bien, tu disais que c'était bon pour perdre des élections, perdre l'attention aussi. Je suis pas sûre que tout le monde est d'accord. C'était pas si... Est-ce que c'était si pire? Il y a du monde qui... Ah, moi qui ai été mitigé, hein? As-tu vu? Moi, j'ai pas fait de jokes méchants. J'avais écrit «T'étais conseillère politique, deviens pas conseillère en humour. » Puis je l'ai pas dit. Puis il l'a pas dit parce qu'il y a eu de l'empressive. C'est vrai, tu l'as vraiment pas dit. Oui, mais c'est la seule manière que je sois heureux dans la vie d'être méchant avec les gens. Oui, ça, c'est vrai, par exemple. C'est quand même Chris, Charles. Oui. Quoi? Hein? Hein? T'as raison, Charles. Merci. T'as raison, Charles. Chris, on vous a demandé une chose, c'est d'être cool à Chris Morris. Femme ta gueule, là, c'est-tu? Mais là, Isa, ça fait combien de temps que tu fais ça, toi? Ben, son calcul pandémie, là, tu sais, comme rappé, c'est comme «je finis ma première année ». OK, on peut l'applaudir. Ben oui, vraiment. Isabelle Monette, tout le monde. Ben, t'as une intelligence d'écriture, pour vrai, drive plus les gags, puis ça va emmener encore plus loin. Super, merci les gars. Yeah! Bonne journée. Isabelle Monette! Super! Yeah! Et on continue ça avec Tom Chiquan! Bonsoir. Je me présente, Tom Chiquan. Récemment, j'ai demandé à un humoriste comment faire un bon numéro d'humour. Il m'a dit, pour faire un bon numéro d'humour, il faut parler de quelque chose qui nous touche, mais qui aussi touche le public. Donc, ce soir, j'ai décidé de vous parler de quelque chose qui me touche et qui, j'espère, vous touchera aussi. Les retailles d'estis. D'où viennent-elles? Les retailles d'estis ont été inventées dans les monastères par des sœurs. Pour faire des retailles d'estis, il faut de l'eau, de la farine, il faut les faire cuire. Il existe plusieurs formes de retailles d'estis. Il y a ça. Pis ça. Guide de l'acheteur. Vous devriez payer vos retards d'estis entre 1 et 2 $. Si c'est au-dessus de 2 $, c'est trop cher. En bas de 1 $, c'est probablement de la contrefaçon. Les pours et les contres des retards d'estis. J'ai juste 3 minutes, là. Dans les pours, après avoir mangé, tout est délicieux. Quand on les donne en petits, ça peut excuser la pédophilie. Sinon, moi j'ai appris assez jeune qu'avec les retards d'estis, si on les lèche, ils collent ensemble. Donc, j'ai apporté des bricolages. J'ai fait une tour Eiffel. Sinon, j'ai aussi fait un poème. Oh, retaille d'hostie. Grâce à toi, je reste en vie. Depuis que j'ai 6 mois, tu entres en moi. Mi-chips, mi-pain. Comme un bambin, il ne faut pas t'échapper dans le bain. Très fort. C'est réussi! Bravo! Il restait d'autres slides. J'étais curieux de voir c'est quoi qui est sur les autres slides. Tu veux-tu les faire? Ben oui! Peux-tu juste les tourner vers nous qu'on les voit aussi? Hein? Peux-tu les tourner vers nous qu'on les voit un peu aussi? Les contres des retards d'estime. Ça se mange mal sous la pluie. C'est vrai. C'est difficile pour rouler des cigarettes. Les valeurs nutritives, on repassera. Comment différencier les vrais des fausses? Les vrais sont faits dans les monastères par des sœurs et ils goûtent la cigarette. Les fausses sont faites en usine. Ils sont plus faciles à fondre dans la bouche. Ils ont vu le jour en 1987. La même année que le Prozac. Un antidépresseur très puissant. Coïncidence, je ne crois pas. En résumé. Si jamais, tout comme moi, vous avez une passion pour les retards d'estime, n'hésitez pas à consulter. Yeah! Tom Chicoine! Bravo! Je suis fucking content parce que tu étais venu il y a peut-être deux mois à Montréal, puis tu avais été vraiment bon. Puis je me demandais si tu allais pouvoir, quand tu nous as demandé pour venir à Québec, je me demandais si tu allais avoir un autre bon number. Puis évidemment, oui. Ça fait que c'est pas juste un coup de luck. T'es fucking drôle, man! Yeah! Le pire, c'est que t'avais une joke sur ton carton. Moi, je lisais tes cartons. T'as une joke dans les contres qui était, genre, c'est difficile de rouler des cigarettes avec. Je trouve ça fucking drôle, puis tu l'as même pas faite. Bien, je l'ai dit. Tu l'as dit? Oui, je l'ai dit. On entend mal. Suisse, man! Je suis sous tabarnak! J'avais d'autres bricolages, mais je me serais fait gagner. Je l'ai pas entendu. T'as quel âge, Tom? Euh... 22. Man, t'es le seul gars de 22 ans qui achète du chardonnay à la caisse comme ça. Il m'a montré son cellier tantôt. C'est un peu intense, son affaire. C'est quoi ta vraie job dans la vie? Je suis assistant brasseur dans une microbrasserie. Très cool. Veux-tu la nommer? Ça ferait comme un peu notre commanditaire, notre premier. BG Brasserie Urbaine. Oh yeah! BG Brasserie Urbaine. En achat à l'épicerie. Un solide bon représentant de vente, là. Ben oui, vraiment. Non, c'était le fun. J'avais l'impression de voir un épisode des Appendices en one-shot, là. C'est des vraies informations. Ah, je te crois! Aussi, si jamais vous achetez des retards de sti, c'est non taxable. Et c'est 5 calories par feuille. Sérieusement, ta vibe est super bonne. T'es en contrôle, même si t'as l'air, tu sais, c'est voulu weird, ça, mais tu contrôles ta patente super bien. Même si tu fais juste nommer des informations, c'est drôle comment tu le fais. Ça veut dire que tu joues fucking bien. Honnêtement, good job, man. Surtout que t'es pas le premier. Il y en a beaucoup qui font des liners ou qui font de l'absurde un peu avec un personnage stoïque et tout, mais tu le fais différemment que, mettons, Julien Chidiac, qui est excellent aussi, ou qu'Alex Lévesque ou plein d'autres. Fait que c'est cool que t'aies trouvé ta façon de le faire, puis ça reste toi. Ça prend un sujet fascinant. Alors, parle de toi. Ouais. Ah, si y'a un cadeau. Y'a-tu un cadeau? Yes! Merci! Faf, y'a pas de calories là-dedans, t'en veux-tu pareil? OK. Ben, je pense que c'est tout. Oui, c'est tout. Bravo, t'as le fun! C'est déjà la fin avec Pierre-Bruno Rivard. On va passer à notre autre jeu. Mais là, on s'est comme payé un trip. On voulait faire ça big parce qu'on a dans notre grosse salle. On a fabriqué un slingshot à t-shirts pour ceux qui veulent des t-shirts. Est-ce qu'il y en a qui en veulent? Fuck yeah! Yeah! Ouais! 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 Ouais, ouais! Ouais! C'est-tu que c'est calme? On va accueillir notre prochain juge, je pense que c'est un des gars qui fait le plus de shows en ce moment au Comédiat. Mesdames et messieurs, on accueille Tommy Nero! Yes! Tommy, t'es-tu un fan sur moi? Non, j'ai écouté un humoriste tantôt pour comprendre le concept. T'as jamais écouté le show? Ben, c'est gratuit sur YouTube. Oh oui, c'est sur YouTube, là. C'est gratuit, mais le montant vaut de l'argent. Aïe, t'as vu quand le monde on rit? Oui. Toi, en ce moment, t'es full connu. Je l'ai vu votre animation. C'est pas trop ces jokes qui ont pas levé. J'étais là tantôt. Qu'est-ce que tu disais? Je suis désolé. Je disais que tes affaires montent quand même vite. Ta carrière est vraiment sur une pâte montante. Tu pensais que c'est comme dans la vraie vie pis tu vas t'essouffler? Pour vrai, je l'ai vu rentrer dans la salle ta joke tellement que je l'ai vu venir. Dès que tu fais ça un chubby, on le sait que tu vas parler de notre cardio. Mais pour vrai, c'est correct. Je suis chubby pis les repas que je mange sont moins gras que tes cheveux. Fait que c'est super correct. Toi, je t'apprécie. Pas moi, mais je te l'ai pas dit. Fait que c'est cool. C'est la première fois que ça fait 30 secondes que je te parle que tu dis pas que t'es TikTok famous. Je dis jamais ça. Tu l'as plogué huit fois matin. C'était de l'ironie. On cherchait un restaurant pis ça me faisait rire de dire peut-être qu'il y avait TikTok le monde. Désolé. J'jure qu'on s'apprécie, pour vrai. On l'aime, c'est pour ça qu'on l'a invité. As-tu des conseils à donner aux humoristes en arrière? Moi, pour vrai, je les ai tous mis stressés. C'est pour ça honnête, faut pas me donner de pouvoir. Je fais juste se dire que j'ai gagné de... Ben oui, j'ai échappé ma bière. Ben oui, ça arrive. Ça arrive même au moins bon. C'est correct. Je lui disais que j'allais gagner. Mais tu sais, je pense pas qu'il faut le prendre personnel si on les gagne. Ben non. Non. C'est ça. Bon, tandis qu'on recommence ce jour-là après cette interaction, on ne marde! Plus fort que ça! Et on commence ça avec Steve Picot! Bonsoir Québec, vous allez bien? Moi, ça ne va plus beaucoup depuis un certain temps. Mais ne vous inquiétez pas, ne vous fiez pas aux apparences. Par exemple, je ne fais pas de l'humour noir. Rires C'est juste que ça fait quatre ans que je suis au Québec. Pendant trois ans, j'étais à la rivière du loup. Rires Il n'y a pas de loup dans la rivière, je vous rassure. Rires Ne vous fiez pas aux apparences, j'ai dit. Et donc, ils sont partout. Il n'y a plus de place de parking. Et moi, j'étais là tranquille. Je chillais chez Abraham. Vous connaissez Abraham? Celui qui a les plaines et les côtes. Petite histoire, Abraham Martin, il est arrivé ici en 1620, accompagné de son épouse, Marguerite Langlois, de sa soeur Françoise et de son beau-frère, Pierre Desportes. Ces détails ne sont pas inutiles. Pourquoi? Parce que Steve Picot est arrivé ici en 2018, accompagné de son épouse, Madame Picot, de sa soeur Madame Picot et de son beau-frère Steve Picot. Rires Et Abraham Martin, on lui a donné les plaines et les côtes. On lui a octroyé. Juste parce qu'il baladait ses chèvres sur les côtes. Je suis arrivé ici, on ne m'a rien donné. Rires Non, mais faire un crime, c'est injuste. Et je ne comprends pas. Les touristes, ils ont l'impression que quand ils ont payé leur forfait tout inclus, j'étais inclus dedans. Ah, c'est gagné! Steve Picot! Merci. Il est super poli, il a dit merci. T'étais proche de ne pas être gagné. Il manquait. Tout était là, sauf les blagues. Puis, la dernière fois... Je crois que je suis habitué au long format. J'aime amener les gens avec moi, les embarquer dans mon univers. C'est ça que le monde pot punch dise tout le temps. Là, c'est un peu comme une... Moi, en une heure, je suis bon. Là, c'est comme une éjaculation préconçue. Moi, j'aime les préliminaires. Je ne connais pas ça, c'est pour ça que je t'ai gagné. Rapide, bien fait, Anthony Rémiard. Bon, rapide. Moi, j'ai trouvé ça cool, pour vrai. J'ai vraiment trouvé ça cool. Je suis allé chez les touristes, tout ça. J'étais comme... On est-tu un show de Peter McLeod? C'était vraiment cool. Puis, les gars ont décidé de te gagner. Je veux que tu défendes ta décision. En fait, on ne t'a pas entendu rire une fois non plus. Mais je suis un gars tellement fin avec la relève, moi. C'est vrai. Non, non, j'avais hâte. On doit dire que tu étais venu au FHA puis tu nous avais vraiment impressionné. On ne t'avait jamais vu. Puis, il y avait moins de gags aussi, mais tu contais une histoire. Puis, on était accrochés à tes lèvres tout le long. On était comme... Asti que c'est bon. Tu avais le même charisme, mais là, vu que tu étais plus dans... Tu n'étais pas dans l'anecdote. Tu étais plus dans... Pas le liner non plus, mais tu étais plus dans le stand-up. Tu disais des trucs et pas une histoire. Là, il faut plus de gags, par contre. Là, on ne peut plus juste s'appuyer sur une histoire. C'est ça qui t'ennuie, mais tu es encore aussi bon. Puis, pour vrai, tu montes sur scène. Puis, j'ai le goût. C'est pour ça qu'il te restait une minute. On t'a laissé quand même deux minutes. Mais clairement, un long format te va mieux qu'un trois minutes. Mais en même temps, c'est toi qui as voulu venir faire trois minutes. Mais oui, c'est ça. Il faut relever les débuts. Mais les Blacks, les meilleurs gags étaient à la fin, malheureusement. Ah! Oui, c'est ça. Parce que là, j'embarquais et ça allait... Ça allait exploser. Sorry! J'ai rien d'autre à rajouter que mes deux comparses. C'était Bicot, mesdames et messieurs! Bravo Steve! C'est tout! Merci! Je peux présenter le prochain? Ah oui! Non, je suis rendu à l'aise. Faites un maximum de bruit pour Gabby! C'est notre erreur! C'est notre erreur! Mais t'es-tu prêt? C'est bon! Je prends le blanc! Bonsoir tout le monde! Ça va bien? Oui! Mon nom, c'est Gab Bété. C'est mes deux noms de famille, dans le fond, en phonétique. Un des deux noms de famille, c'est Bureaux. Faites que quand je mets un polo rouge, ça fait Bureaux en gros. Puis, je suis comme le McIntosh, je suis sorti en 84. Le matin, je suis là à bouter. Puis, ma mémoire, c'est de la merde. Faites que c'est pour ça que j'ai des feuilles ici. Hey, j'ai oublié ma bière. Tu peux-tu m'apporter ça, s'il te plaît? Hey, on va l'applaudir! L'ameneuse de bière! As-tu mis de la drogue dedans? Non! Câlisse! T'es obligé de tout faire. Tiens-moi ça! Santé! Hey, pour vrai, je suis vraiment content de jouer à l'Impérial. J'ai vu plein de bons shows ici, dont plusieurs de mon oncle Serge. Je suis un gros fan de mon oncle Serge. Je suis un peu moins fan de la verge à mon oncle. Puis, je fais aussi de la photographie à l'occasion. Puis, il y a bien juste un photographe qui peut faire un match-shotting dans une école sans que ça passe aux nouvelles. Il y a quelqu'un qui a dit «Voyons, Serge! » Oh, chien! Le moment où moi et Anthony, on tchèque Charles, puis Charles, il est comme encore un peu. Moi, j'en voulais plus parce que j'aime le malaise, puis t'es malaisant. Oui, mais on n'est pas supposés avoir une minute gratuite, Joe. Hein? Fais-nous ta meilleure joke, là. Hein? Hé, à mon écart, toi! Si t'es gratuit, tu prends tes ailes en hostie, là. Non, parce que je t'ai vu hier à l'animation d'une soirée du mot, parce que t'es tombé trois fois en montant sur le stage. Oui. T'avais quand même une coupe de Joe qui était plus solide que ce que t'as fait là. Ben là, je pensais qu'il y avait une minute gratuite. Fait que je me suis dit, je vais mettre mes moins bonnes. Oui, tu l'as fait ta minute gratuite, mais tu l'as passée à boire de la bière. T'as-tu vraiment mis du jage dedans? Ah! Mais tantôt, avant de monter, il me disait qu'il avait fumé un bat avant d'embarquer, puis tu devrais arrêter honnêtement, ça t'aide zéro, là. OK. Ben, no offense, mais une minute, tu l'as pas. C'est pas une prescription. T'as fait 1 minute 45. Tabarnak. Hey, je me sens mal parce qu'il se sent super fâché. Ben, sois gentil avec. Trouve un compliment à lui dire, peut-être. Je vais aller me pendre, moi, là. T'as comme un T-shirt avec ta face dessus, puis t'es plus beau sur le T-shirt. Ouais. Mais c'est pas un compliment, ça! Hey, c'était gentil, là, je pourrais dire tellement pire. T'as l'air d'un mauvais pédophile qui mange les bonbons avant de les donner aux enfants. C'est le gars des BD des Simpsons s'il avait pas réussi. Je pense que, là, t'es… Ton gag de mass shooting, c'est qu'on y croit, fait que c'est pas drôle. C'est ça qui est arrivé, je pense. Ben non, c'est pas ton premier, fait que ça n'arrivait pas avant, mais euh… Je sais pas quoi dire. Ça fait 3 mois que je fais ce show-là toutes les semaines. C'est la première fois que je suis le cul. Ben, pour vrai, on est… on est tous vraiment stressés. Écoute, si j'avais les moyens de m'acheter un fusil, j'irais me gunner, mais je vais aller m'acheter une corde. Ben non, ben non! Ben non, ben non, ben non! Ben non, ben non, ben non! Ben non, on va pas te gunner, là? Non, je t'ai dit, j'ai pas les moyens de me gunner. Ah, t'as pas les moyens! Oh, correctement! Ah, OK! À me poigner une corde, c'est de moins cher. La corde non plus, ça t'offra pas. Mais… C'est pas vrai. Sinon, pas une solide. Non, mais pour vrai, t'sais, c'était pas mauvais. Il y avait une idée d'un stunt, la bière, tout ça, la joke visuelle. Je pense que c'était juste trop intense en startant. Je pense que c'est ça qui a créé l'ambiance. Mais je pense pas que t'es un mauvais humoriste. OK. Non! Ben, Chris, il est bon qu'il se tue, là! Non, mais je veux dire, pour vrai, je prends le blâme. On a fait une erreur. Il y a eu un changement dans le pacing, pis Tommy avait pas été au courant, fait que t'es arrivé à la course. T'étais pas censé monter là. Fait que clairement, ça t'a déstabilisé. Ça, je te le donne. Fait que… c'est ça. Je peux-tu avoir une prise d'eux, au pire? OK! Il revient à la fin! Tu reviens dans… T'as-tu d'autres jokes? Ouais, ouais, j'en ai d'autres. OK! Mais tu veux-tu recommencer là ou tu veux… Non, on lui fait revenir plus tard. On te fait revenir plus tard. Ça te permet de te préparer un petit peu. OK, regarde, tu vas passer avant François. C'est bon? Yes! Gab! Gab Béthé! Gab Béthé! Ah, barnac! Wouh! Et là, on accueille… Tu fais son famille, il est caliste. Jacob Trépanier! Yeah! C'est ça, son nom? Salut tout le monde! Ça va bien? J'étais pas censé être ici. Fait que le monde sur Internet, vous avez probablement entendu ces jokes-là. Vous autres, on va avoir du fun. Est-ce que vous êtes prêts? Oui! Yes! Hey! Connaissez-vous Claude Dubois? Oui! Vous y ressemblez toutes. Ça ne crie ça aucun sens. OK. Hey, dans la vie, on est stressé et il faut toujours trouver un moyen de se vider la tête. Moi, j'ai trouvé le meilleur moyen, c'est de faire un tour en décapotable. John F. Kennedy en est la preuve. Ah oui, c'est même une blonde, ça. C'est euh… Heinzel et Gretel! C'est pas la seule histoire allemande où quelqu'un finit dans le four, hein? Ah, cette blague a fait fureur! Euh… Y'a-tu des fans de country dans la salle? Arc! Euh… Je vais faire une imitation des personnages des Simpsons. Ça y va comme suit. Hum! Oh, mère! Ça, c'était Marge. Hum! Flaidouine! Ça, c'était le professeur Frink. Je suis innocent. Ça, c'était O.J. Simpson. Euh… Ma mère s'est déjà déguisée en maman Dion. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est mis une perruque blanche. Elle s'est acheté une boule magique. Les yeux à la pédophilie. Ah! Décidez-vous! Pas si intouchable que ça, Céline! Elle mange des popsicles, la Renée. Ah! 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 Ok. Je vais faire une autre imitation. Ça va être Shakira qui oublie sa peinte de lait au dépanneur. Fuck! La 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 la! Là, on va y aller un peu plus deep. Ça va être un poème hommage. Un poème hommage au diable de Tasmanie. Oui. De givre. C'est fini, Jacob! Ha! 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 Jake! Je dois dire quelque chose. Tu t'es rajouté dernière minute sur le show. On t'a demandé de venir dernière minute. Fait que t'as fait un pacing dernière minute. Je t'ai dit d'autres gags, mais t'as refait un gag que t'as fait quand t'étais venu au gang show. Je pense plusieurs même. Oui! Donc un gag que du monde avait commenté sur YouTube que c'était un peu TikTok, ça a été vu. Oui, non, mais ça c'est pas grave parce que ça marche pas qu'est-ce qu'elle dit. OK, OK, OK. Check! La fille a dit que j'ai volé une joke, mais ça compte pas. Parfait! Non, non, non! Écoutez, tout est public! La fille a dit que ma joke de Shakira, le lait, le lait, le lait, c'est une joke en anglais. Ça marche pas! The milk, the milk, the milk, the milk! C'est vrai. C'est vrai que ça peut pas marcher. True that! Pis sur TikTok depuis des années, j'ai jamais vu ça. Hein? Jamais vu ça, moi, en anglais, the milk, the milk. C'est vrai que j'ai jamais vu ça non plus. Non, c'est ça. Mais tu l'avais faite, par contre, et ça faisait deux ou trois gags qui marchaient plus ou moins. Ben oui! T'as plus qu'un trois minutes, calais, ça! Hein? T'as plus qu'un trois minutes de joke. Ben oui. Mais pourquoi t'as fait les mêmes? Ben, je voulais juste être sûr, mais finalement, j'ai mangé une volée. Ah pis ça a bien été, là! Ah, écoute, ma carrière, elle est lourde, là! Moi, j'ai une question. T'as un tatou des francs-maçons? Ta gueule! Non, mais explique-moi ça! Qu'est-ce que tu fais avec un tatou des francs-maçons? Parce que j'ai un tatou des francs-maçons? Tu vas voir, j'ai des podcasts que j'en parle, pis j'en ai même parlé à la radio. Non, mais c'est parce qu'en anglais, sur TikTok, c'est bien populaire. C'est... Oui, c'est... The milk! Mais moi, j'ai une question. Y a-t-il comme une limite de monde qu'on peut gagner dans le même épisode? Non. Ah, OK. Ben, préparez-vous les autres. Non, mais c'était... Mais t'as une bonne énergie, pour vrai. T'as rien de bonne énergie, mais je chantais une nervosité en même temps tellement étanche. Mais j'ai chaud. Ouais, tu sais plus que moi. Ouais, c'est ça. Je pense qu'avec le temps, tu vas te grounder, pis tu vas poigner de quoi un autre step. Pis... Parce que tu garrochais tes punchs un peu plus que les autres fois que je t'ai vus. Mais pour vrai, t'es bon, t'es super drôle. Merci. Ça donne qu'à ce soir, c'était pas ton meilleur set. Mais c'était pas un flop, là. Tu t'es pas plantant, je sais. T'es pas comme Gab Bété, mais... Non, je sais. Là, tu m'aurais insulté, là. Ah! Ah! Il faut lâcher un peu, là. Il faut lâcher, le Gab, là. OK. Fait que... Ça serait ça pour moi. Mais good job, quand même, de t'être prêté au jeu, pour vrai, Jacob. T'es bon, t'es drôle. Salut! Jacob Trépanier! Et là, on a quelqu'un qui vient de se rajouter sur le spectacle, qui était pas supposé être là. Mesdames et messieurs, l'humoristico masqué! Si! L'humoristico est dans la place, oh! L'humoristico va tuer des gags faites, oh! Aïe, aïe, aïe! Tu devrais mettre un masque. Salut tout le monde! Très content de participer au gang show, le show où on paye pas les gens, parce que moi, je suis un comptable très connu, qui brasse des grosses affaires. Wow! Québec! J'adore Québec, c'est vraiment le fun. Hier, il y avait les feux d'artifice à Québec. Wow! Ça faisait du bien de voir ça, les gens sortir puis être ébahis devant des feux d'artifice, comme s'ils savaient pas ce qu'il allait arriver. Il y a même une madame avec un enfant, une poussette, qui les deux buvaient de la bière. Faites pas semblant que vous connaissez pas Saint-Rock. C'est la première fois que je fais un gag qui marche. Merci. Le prochain gag que les gens risent, je me mets en bédaine. OK! Non, non, c'est pas très drôle, le reste. Je suis pas comme ton chum qui s'entraîne. Êtes-vous en couple? Parlez au public, vous m'avez dit ça la dernière fois. Êtes-vous un couple? Un couple confortable? Ah! Ça veut dire que tu pourras ailleurs! Pourquoi je me fais ça? Honnêtement, je gagne vraiment bien ma vie. Je suis quasiment pas payé pour venir faire ça, mais... Hein? Non, je suis pas confortable présentement. Attends, je vais être plus qu'un plat comme ça. Excusez, là, ça c'est-tu dans mon temps? Il te reste 46 secondes. 46 secondes, OK. OK, la dame avec son enfant... Elle a dit, il a failli tomber à côté de moi. Je lui ai dit, mais non, c'est pas la guerre! Bon... Merci. C'est... C'est... Merci. Ouais! Euh... Excusez l'année du C. Est-ce que je peux avoir des commentaires? Je peux-tu avoir des commentaires? Je peux-tu avoir des commentaires? Oui! Euh... T'as downgradé. T'avais fait ça au deuxième show, puis là, ça... T'as perdu des plumes? Oui, je m'inspire de la carrière de Tommy. Alors... Un pas en avant, deux en arrière. C'est une blague. OK, t'as des amis ici. Mais oui, mais honnêtement, je pensais pas venir, parce que vous m'aviez dit que c'était à Rimouski. T'as barnaque! Fait que je suis arrivé là-bas, c'est bang, le monde, en tout cas, la famille du défunt était fâchée. T'as... J'aurais dû faire les gags avant, pas après. T'as... Hé, honnêtement, je veux juste dire que, El humoristico, aujourd'hui, ce que je voulais vous faire, c'est un message social. C'est, les enfants, faut pas boire. Et je vais revenir plus fort. Là, je m'en vais, j'ai pris un cours de plagiat avec Gaël Mallet. Je vais être hallucinant. Là, je vais revenir avec les numéros de tout le monde. Puis je vais percer en humour. Moi, ma question, c'est que ton personnage de comptable, est-ce qu'il vient avec la montre calculatrice? Ben oui, c'est pour ça. Ok, le coup, c'est de travailler, là. Mais ça paraissait que c'était de travailler. Non, non, mais honnêtement, je pourrais dire que oui, mais non. Mais moi, pour moi, tu sais, c'est un rêve de devenir humoriste. Votre rêve, des fois, c'est briser les rêves des gens qui veulent avoir des rêves. Puis moi, je pense que si on a un rêve, tout le monde, tout le monde, c'est toi. Est-ce que t'as un rêve? Amen. Lui... Alors, parle à la fille qui a dit que son chum était confortable. Toi, est-ce que t'as un rêve? C'est lequel? Ramasser des chiens? Non, je ne suis pas lui. Le prochain qui me prend pour ce gars-là, premièrement, j'ai pas pleuré. Et là-dessus, je vais quitter, je vais vous souhaiter une bonne soirée, mais j'aimerais finir en vous disant... Élie Moristico! Oh! Elle Moristico! Eh oh! Eh oh! Eh oh! Eh oh! Oh é! Oh é! nearby! C'était Elie Moristo-Masquet! Je comprends pas ce qu'on l'a cité. Je sais pas. On l'a pas évité. C'est vraiment rajouté sur le show. C'est ça le plus beau de tout ça. J'entends ça. Imagine s'il est dans son char en bed-in après. Bon, une bonne affaire de fête. On continue ça, ce show-là, la prochaine. Bien hâte de voir ce qu'elle a préparé. Faites un maximum de bruit pour Kátian Jiguer! Bonsoir, L'Impérial! Ça va bien? Y'a-tu des gens en amour dans la salle? Par applaudissement! Nice, nice! Je suis contente parce que m'en viens répandre un peu d'amour et de bonheur ce soir. Yes! Y'a-tu des gens qui se sentent seuls dans la salle? Tommy, t'as pas applaudi? Non? Ça va. Ça va? OK. Tu te sens pas seul? Non, non. Non, parce que ça a l'air que t'es pas mal actif sur Tinder. Oui, oui. Oui, parfait. Parfait. Est-ce qu'on a des gens célibataires dans la salle? Parfait, parfait. Bienvenue à L'Amour est dans Tommy. Fait que moi, mon but ce soir, c'est de le matcher, puis j'ai trois minutes. Est-ce qu'on a des femmes célibataires en avant, proches? Oui, poussez-les à envoyer, les amis, là. Oui, ouh, par là, OK. Tommy, ton âme-sœur ferait quel métier? N'importe quel. T'en veux un? Oui, nomme-moi un métier. Docteur. Docteur. OK, parfait. La cash. Non, c'est bien correct. On voit que t'as les valeurs à bonne place. Est-ce qu'on a une docteure dans la salle? Oh, y'en a-tu une? Non? Une infirmière dans la salle? Non? Une femme qui a déjà posé des plasters, peut-être? Non, OK. OK, c'est correct. On joue rough, on joue rough. Tommy, ton âme-sœur devrait aimer quel dessert? Le gâteau au fromage. Le gâteau au fromage. OK, est-ce qu'on a des fans de gâteau au fromage? OK, on a des chances de te matcher. Yes. On a des chances. Madame avait de l'air très fan. T'es dans un couple confortable, est-ce que j'ai entendu? Oui, oui. Mettons, ton âme-sœur dans vie ferait quel métier? Il n'écoute pas, là. Vous êtes confortable. Il y a un café. Tommy, tu tiens des cafés, des fois? Des centaines. Des centaines de cafés. OK, on a peut-être quelque chose. On a peut-être quelque chose. Je sais que souvent, les gens sur TikTok te demandent si t'es gay. Est-ce que t'es gay parce que je peux vraiment agrandir mon cercle de recherche? Je ne suis pas gay et j'aimerais que l'amour ne soit pas tant dans Tommy. Parfait. Je comprends. Tu as tes petites restrictions. C'est correct. C'est correct. Mais rien n'empêche qu'à l'after party, il peut essayer des affaires. Parfait. OK. Non, ça, il va. Parfait, parfait. Dans les femmes qui aiment les gâteaux au fromage, qui ont déjà posé des plaster, il y en a-tu des disponibles à répondre à mes questions? Essayer de matcher Tommy en trois minutes quand lui, il n'a pas réussi en 30 ans, c'est un estime défi, ça, là. Oui, c'est pour ça que je ne considère pas que j'ai gagné à ce moment. Non, non, je comprends. Anyway, essayer de me matcher quand t'as poigné Charles, traverses tes relations entre eux. C'est la blonde de Charles, c'est pour ça que je dis ça. On est très bien. Oui, c'est un autre couple confortable. Non, c'était le numéro que j'ai trouvé le moins long de la soirée. Peut-être que le fait que tu me poses une question aux 15 secondes pour pas que je tombe dans l'une, ça m'a aidé. Oui, je l'ai gardé attentive. T'as été fort, fort là-dessus. Merci. Mais c'était le fun. Ça aurait été cool, t'arrives à une conclusion plus rapidement. Oui, bien moi aussi, j'aurais aimé ça te matcher, je suis désolée. C'était vraiment pas pour ça, j'avais hâte de voir où ça s'en allait puis finalement, t'étais comme nulle part. Mais en tout cas, c'est pas grave. Bien, c'est un peu comme dans Viadat, tes matchs Tinder, ça va nulle part. Maintenant qu'avez-vous mis des caméras dans ma chaîne? Elle a posé des questions à plein de tes amis puis il paraît que quand t'envoies des messages cochons... Tu mets un petit émoticône de diable. Non, non, ça là, ça a été un sujet du son dans mon podcast. T'as parlé à Mégane Brouillard, ton call. Là, ce qui arrive, j'ai juste dit dans le podcast que si une fille met un diable mauve à la fin, je suis pas turn-off. OK. Ah, le grand deviant, il sait t'asseoir. Bien, c'est vrai que les filles qui t'écrivent en DM, c'est toutes des mères monoparentales? Il y a beaucoup de mères qui aimeraient trouver un père à leur enfant, oui. Puis c'est toi la réponse? Bien, check, là. C'est un monde long, TikTok, puis ils se couchent tard. Demande-moi pas de comprendre. Mais, Katia, ça aurait été cool que ça mène à quelque chose, mais t'as drivé ça, puis on t'a pas gagné parce qu'on voulait être ma blonde. Non, mais pour vrai, j'étais curieux de voir où ça allait, puis t'es capable de capter l'attention. T'as ça, maintenant, j'ai hâte de te voir faire des jokes. Oui, j'ai hâte de vous montrer du vrai stand-up. Là, j'ai essayé une match chez Tommy, qu'est-ce que tu veux? Ça peut pas toujours être drôle. Mais je dois te dire, j'ai été étonné de Tommy. Il t'a répondu, c'est quoi ton métier que t'aimerais chez une femme? T'as dit tout, puis les desserts, t'en as nommé juste un. Mauvaise réponse, là. Puis médecin, c'est-tu juste au cas où que... Il y a une crise cardiaque. Je mange bien du gâteau. On peut le savoir, mais qu'il devient diabétique. Je pense que c'est notre choix avec le plus de jokes de gros à ce moment. Mais ça va bien, la grossophobie, les gars. Lâchez surtout pas ça. Bien, merci. Hey, Katiane, c'est tout. Bien oui, ça me fait plaisir. Merci, Québec. Bye, mon amour. Et encore plus ça, avec M.D. Zerkema ! Yeah ! Who are you, Imperial ? Do you want to sing a frame ? I said, do you want to bring a ding a gling tonight ? OK ! You know, sometimes when you call the ladins... And you, and you're like, you're selling the fire, you know ? You get what it's all... You get what it's all... You get what it's all... I was done with singing. And I was... I call it me, and... All the farns sing... Oh, Jay ! I want to go with farn and... Well, I want to find a gold one... Am I right ? Yeah ! Yeah ! Oh ! Pump it up ! And I don't know what it's all... When you're going for the sea... And then you join the cap down and win... It's slower... And then you open bargain Just sound with bargains And you bargain And then One morning Oh Well, I call what's over there Uh-huh, on anywhere Well, if I wanna wake I want my daughter Am I right choice? Well, hey, well, and What's so good for And I will reason Am I right Charles Cause When you come and clay You just turn upon and fade Josh Parker Welcome to my TED Talk La 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 Non, j'ai donné le go. Tu comprends le français ou... J'essaie de faire mon mieux comme... Je veux tout donner, le français que j'ai appris. Je fais pour vous essayer de faire français. C'est con. On dirait un mix de Ace Ventura, Pédrico Iglesias. Je viens d'un petit pays, Pôle Nord. Ce moment, c'est fond, fond, fond. J'ai perdu l'ours polaire à moi. Ok, décroche, cornice! On t'a gagné! Non, mais c'est mon histoire, c'est important. On ne sait pas si tu fais un accent ou tes mythes, t'as un sourd et muet qui essaie de parler. Je suis aussi sourd et muet. Non, mais pourquoi... Ben, c'est un personnage. On va... Où tu pars ta carrière là-dessus? C'est là que tu dessines. C'est insultant et raciste un peu. Tu t'es fait traiter de raciste! Honnêtement, moi, je te dis bravo de faire ce stunt-là. Il faut des assis de couilles. Puis ça paraît que tu as des couilles parce que tes pantalors sont fréquentés. Et les textes étaient incroyables. Oui, c'est ça qu'on réalise. À Québec, moins les humoristes parlent, meilleur. Écoute, je travaille sur mes angles et j'ai quelque chose à dire. Je vais dire pour vous. Québec, merci! Oh, c'est cool! Merci! Pays, le meilleur pays, pays de bonhommes carnaval, de bons légumes. J'aime ça. Merci. C'est parti! Cité-les! C'est partagé. OK, décor, liste! Andy Serkera! Andy, c'est un ami! Andy Serkera! Allez, on accueille pour la deuxième fois ce soir parce qu'il apprend à voir. C'est un peu spécial. Est-ce qu'il est là? Est-ce qu'il est prêt? Est-ce qu'il est dans la coulisse? Prêt? Il est là? Est-ce qu'il est prêt? Oui, non. Est-ce qu'il est là? Est-ce qu'il est prêt? Tu en es fournée d'étoileur? Il n'est pas après une burn-out-tap. Il n'a pas appris plus d'erreurs. Ah, il a... C'est pas un truc comme ça. Ben, voyons. T'en auras pas du monde, mais il est en train. Viens, je t'en viens. J'ai le maximum d'après-midi! C'est parti! 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 Oui, c'est ça. Savez-vous c'est quoi la différence entre Blanche-Neige et un prêtre catholique? Les deux aiment ça se venir avec des petits mineurs. J'ai juste travaillé dans un resto où le chef faisait des safaris en Afrique. Il a demandé, il a ramené de la viande de yenne. Il a fait de la salade de César avec ça. C'était la salade césarienne. Puis, tu sais, les catégories de porn la plus populaire, c'est genre la famille, l'inceste. Bientôt, chaîne spécialisée, ça va être sur le câble. Ça va s'appeler « Anal Famille ». L'année passée, au réveillon, j'ai poigné mon grand-père dans l'échange de cadeaux. Ça a écrit mal un vieux, mais lui avait marqué une flashlight. Tu aurais dû voir le malaise à Noël. C'était ça. Je suis désolé. Ce n'est pas sa décision, c'est la mienne. Tu as eu, somme toute, deux minutes ce soir. Au total. Au total. Tu renverses de l'eau sur le micro, ce n'est pas top-notch, je ne suis pas au courant. En tout cas, non, mais on sentait que le gong te stressait. Là, on sentait un stress. Puis, pour vrai, on perdait le texte totalement. Mais, genre, fais-toi pas du mal ce soir, mettons. Est-ce qu'il y a eu une corde? Ou genre un tuyau de sécheuse puis un char, quelque chose? Mais, c'est hot de boire une mini-faffe. En même temps, ça ne m'inquiète pas, tu n'as pas encore ton permis de conduire. Si je n'avance pas, il n'y a pas de trouble. Hey, man, c'est tellement awkward, là. Parlant de justement ne pas avancer, ta carrière s'arrête là. Gap, bété! Bye. Je suis désolé, les gars. Ben non! On a-tu un interpellant dans la salle? Pour de vrai, veux-tu venir y jaser backstage? Mais, le show ne se termine pas, là. Non. Ce n'est pas terminé. Non, 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 non. Oui, oui, on continue. Il nous reste un invité. C'est un gars qui a déjà fait le gun show. Ça a été un de nos meilleurs invités. Il est là pour closer le show. Faites un maximum de bruit pour François Doyon! Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, je m'appelle François Doyon. Puis une petite chose à savoir sur moi en commençant, c'est que la nuit, je deviens un peu comme l'Asie. Oh, ben, l'Afrique, l'Europe. Je suis un continent. Moi, je suis un humoriste assez traditionnel, stand-up assez classique. Puis qu'est-ce que ça fait, le monde? Les humoristes traditionnels, ça fait des imitations. Alors, je vais vous faire quelques petites imitations. Ça se pourrait que vous les ayez déjà vues. Comme je vous dis, c'est classique. Je ne réinvente rien. Alors, c'est parti. Une petite imitation. Moi, dans un trépas-trois. J'en ai une deuxième. Moi, dans un trépas-trois déguisé en pirate. J'en ai une autre. J'ai eu une grande carrière. J'ai fait beaucoup de spectacles. J'adore les voitures antiques. Moi, dans un trépas-trois déguisé en pirate qui émite Michel Barrette. Un comédien, imitateur, humoriste, mesdames et messieurs. Teneur d'applaudissements pour Michel Barrette. Bravo, Michel. Une belle carrière. Merci d'être là, Michel. C'est fin. Merci d'être là, quand même. Michel Barrette, mesdames et messieurs. On applaudit, Michel Barrette. Faut le faire. Une belle carrière, quand même. Ça dure depuis des années. Allez, Michel Barrette. T'arrêtes pas. Une belle carrière. Merci d'être là, Michel. J'ai oublié mon enfant dans l'auto. Une chance que j'ai un Wena Bagou. Fak a pu jouer aux jeux vidéo, dessiner, fouiller dans le frigo, développer sa motricité, faire des sauts de grenouille dans l'allée, profiter du réseau Internet, regarder Spectre Gadget, faire semblant de savoir qu'on dû croire en lui et tout réussir. Mais j'ai rangé mon Wena Bagou pour l'hiver, fait qu'il est quand même mort. La prochaine chanson, c'est une petite chanson pour enfants que j'avais écrite pour mon garçon. Fak si jamais il y a des gens qui veulent me l'apprendre à servir repas, c'est libre à vous. Le chien fait ouf, le chien fait miaou, la vache fait meule, le canard coin coin. Le mouton fait bê, l'an fait héran, et moi j'fais du diabète de type 2. Liste des choses qui m'effraient. Liste des choses qui m'effraient. Marc Dupré. J'ai pas fini. Ben continue, on t'aime. On dit je n'aime pas ça quand tu parles, quand l'humoriste joue. Femme taille ! Hahaha ! Hahaha ! S'il y a un bâton, c'est bon ! 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 Ah, va, 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 va. Non! Ah! Ah! Tout ce temps, c'était le maire du village. Je viens de vous résumer tous les épisodes de Scooby-Doo. Wow! François Doyon! Câlisse! Je sais pas quoi dire. Bien, good job avec la fille qui parle dans la salle, honnêtement. Oui. Genre... Je vais juste passer un commentaire. Je sais pas t'es qui. T'as pas l'air d'une personne super agréable à côtoyer. C'est elle qui a la plus grosse clap la soirée. C'est sûrement d'autres qualités. Elle doit avoir d'autres qualités comme avoir des belles pantoufles. Quand il y a quelque chose que t'aimes pas, fente ta gueule, lève-toi et calisse son camp de la salle, ma belle. Merci beaucoup. Ouais, mais en même temps... En même temps, si on suivait ce conseil-là, tout le monde se lèverait et calisserait son camp. Non, on parle de toi. Non, mais... Arrête, il reste 5 minutes au show, Fendayol. 5 minutes, vraiment. Arrête de boire! Non, mais pour vrai... Attends, à moi qu'elle veut le faire un 3 minutes sur scène? Oui! Oui! Elle est meilleure humoriste! Oui, oui, oui! Oui! Hey, vu qu'elle a parlé pendant mon number, je peux-tu venir juger? Oui, viens juger avec les autres. T'es où? Elle est où, Chris? Arrête de... Viens-tu pour vrai? Viens, viens, viens! Non! Viens-tu! Elle est où? Quoi? Non, mais attends! Non, mais... On va pas insister de bord. On n'insistera pas. C'est des choses qui arrivent. On apprend, hein, à tous les jours, des fois, on apprend que... Non, mais on prend le blâme. On l'avait pas dit au début du show. Moi, je veux pas que le show finisse de même, ça serait vraiment weird. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait tenter sa chance et faire un 3 minutes? N'importe qui. Ça finisse à... Fendayol! Oui! Non, là, ça foutait un show. On mette-tu François ici? François, viens ici. Je vais aller au gong. Vos gueules. Une bonne manière de faire rire le monde, m'a commencé par donner un coup, c'est que tu dis quelque chose, puis tu rajoutes, ben non, c'est une joke, comme ça, ça devient drôle. Je vais vous donner un exemple. L'autre jour, j'ai couché avec une fille qui m'a donné son consentement. Ben non, c'est une joke. Ouais, c'était vraiment une fille. Wow, wow! Chut, chut! Mon père, c'est comme Tetris, à toutes les fois qu'il se fait une ligne, il disparaît. Quand j'annonçais à ma famille que j'avais le sida, tout le monde pleurait, sauf mon père. C'était celle qui mettait tout le temps un condom. Je veux qu'il se fasse démonétiser. Quand j'ai annoncé... J'ai déjà de préparer, si ça va bien. Tu as dit que je t'abonne? Ouais. Merci! Un gros merci. Je trouve ça le fond, moi, ça finit avec des bonnes jokes. Mesdames, messieurs, c'est déjà la fin du gang show, mais on a une petite surprise. Il y a un prix qu'on va donner à l'humoriste chouchou de la soirée. On inviterait la productrice du spectacle, Marie-Philippe Bernier, à nous rejoindre sur scène, s'il vous plaît. Marie-Philippe Bernier, tout le monde! Moi, je vous laisse vivre ça, là. Oui. Parfait. Oui. Oui. Allô, tout le monde. Oui, allô. En fait, je suis la productrice du show. J'étais assise dans la salle. Ce n'est pas du tout stressant comme productrice de ce show-là. C'est égal, c'est flat tout le long. Pas de risque de dérapage. Tout est beau. Puis on m'avait demandé de choisir quelqu'un. Oui. un coup de coeur parmi les participants. J'ai hésité. Il y avait des gens qui avaient vraiment une très bonne hygiène puis tout ça. Au niveau de l'exemple à montrer comme humoriste. Mais finalement, j'ai choisi et le gagnant sera Andy Serqueira. Oui! Andy! On te donne un chèque de 5 dollars pour t'abonner à notre Patreon. Patreon! 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 Hop. C'est avec un petit 5 dollars comme ça que je vais pouvoir prendre le sauvetage de mon ours polaire. C'est la fin du Gong Show, honnêtement. Merci d'avoir été là. Merci énormément d'avoir embarqué dans le trip. Oh, shit! On a un props! Merci pour avoir été là. C'est la première fois vraiment qu'on le faisait dans une autre salle qu'au bordel. On l'avait fait au FHE. Mais là, vous avez embarqué, vous étiez beaucoup. Vous étiez vraiment nice. Non, vous étiez nice. Vraiment, pour donner tout ce que vous avez comme énergie aux humoristes qui étaient là ce soir. On a eu René Gagné, Charles Fentier, Joe Guérin, Isabelle Monette, Tom Chicoine, Steve Vigo, Gapmété, Katia Andjuga, Adesera, François Doyon, Faf, Tom Mineron, Pierre-Bruno Rivard, puis Anthony Rémiard qui n'était pas beau. Vraiment, merci à Chuck à la console. Merci, les gars! Merci à vous, tout le monde dans la salle. Merci à tout le staff de l'Impérial. Tipez-les comme il faut. Puis, pour vrai, merci encore d'avoir été là. Vous savez nos noms, on s'encaliste. Donnez une bonne main d'applaudissements aux deux juges en chef, Charles Deschamps et Anthony Rémiard. Merci beaucoup! Bonne soirée! Épisode un peu spécial, c'est la fin. Merci de l'avoir écouté. Il y a Paris qui est sur notre Patreon dans pas long. Oui! Fait que, allez voir ça! C'est moins malaisant que comédien. Marathon parle à connex en français. Toi aussi? Non. J'ai hâte de le réécouter. Bon, bye tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada